Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un grand écrivain établi donc à l'étranger, il s'appelle Alassane Kamara. Bonjour Monsieur Kamara. Bonjour Elisabeth. Auteur de Balade Matinale, en tout cas c'est un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Ancre et la Plume, une première je dirais. Oui merci et merci pour l'invitation et je suis heureux d'être votre invité d'honneur à cette prestigieuse émission de l'Ancre et la Plume. Alassane Kamara qui est donc comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, l'auteur de Balade Matinale, Balade Matinale justement oeuvre sur laquelle nous allons exposer tout au long de cette émission. Avant Monsieur Kamara d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de connaître notre invité qui est Alassane Kamara. Oui, Alassane Kamara, je suis écrivain et poète comme vous avez dit tout à l'heure. Donc je suis écrivain et grandi pour Kolda et je vis en France depuis 1968. Et j'ai le bonheur aujourd'hui d'avoir publié un premier ouvrage qui s'appelle Kolda de mon enfance et ensuite cet autre ouvrage qui s'appelle Balade Matinale que vous venez d'évoquer. Et donc vous écrivez depuis quand est-ce Monsieur Kamara ? Oui, depuis mon enfance déjà j'écris. Depuis tout petit déjà j'écris. Alors au passage, je salue tous ceux qui nous écoutent et partagent avec nous ce moment. Et mes chaleureux remerciements à votre direction et à toute votre équipe pour votre travail qui va me permettre de faire connaître mon livre intitulé Balade Matinale qui vient de paraître. Vous écrivez depuis que vous êtes enfant, vous l'avez dit, ce sont vos propos. Mais quand est-ce que vous avez donc matérialisé ou offert des manuscrits un projet de livre ? Alors j'ai publié en 2020 le premier ouvrage. Parce qu'avant ça je me suis dit si je publie ça va être difficile de suivre parce qu'en travaillant, alors les livres il faut aller partout, les défendre, il faut aller partout. Alors j'ai préféré attendre la retraite pour pouvoir faire publier les ouvrages. Donc vous avez côtoié les lettres mais vous avez préféré attendre jusqu'à la retraite pour faire ou écrire un livre. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un manque de temps ? Il y avait un manque de temps et je trouve aussi que je serais plus disponible pour pouvoir défendre mes ouvrages partout. Et ça c'est important parce qu'écrire un livre, après il faut faire le suivi aussi. C'est surtout ça qui a fait que j'ai préféré attendre et je me suis dit aussi que je serais plus disponible, plus tranquille de pouvoir écrire. Et c'est le cas. Ambassadeur de la littérature, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Alassane Kamara. Il est auteur de Balade Matinale, un poète, un écrivain sénégalais, donc établi à l'étranger. Aujourd'hui, M. Kamara, nous allons parler, comme je l'ai dit, de Balade Matinale. Votre ouvrage qui a été publié également en 2020, comme vous venez de le dire. Pourquoi ce titre ? Oui. Alors, Balade Matinale avec un seul L signifie d'abord promenade. Et moi, je l'ai écrit, Balade Matinale avec deux L. Alors, dans la langue poétique, dans la langue du poème, Balade avec deux L signifie beauté. Ce qui revient à dire que Balade Matinale, c'est la beauté au matin. Bon, j'imagine le poète que je suis se lever tôt le matin pour réveiller le monde paisiblement avec son message poétique, mais le Dieu. C'est-à-dire, une berceuse réveille matin. Bon, pourquoi le matin ? Le matin, c'est l'aube. L'aube symbolise la pureté, la sainteté, la période où les hommes ne sont pas encore debout pour se faire du mal les uns les autres. Alors, Balade Matinale est aussi un chant d'amour, un lyrisme de bonté et de paix. Une poésie prophétique, rassembleuse du monde, consolidant l'amour et l'entente entre les humains en dépit de leurs différences. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis toute l'enfance, j'ai la poésie dans l'âme. Alors, je m'indigne devant ce monde, je m'indigne devant ce qui se passe dans le monde en ce moment. Un monde en quête perpétuelle de justice et de paix, mais qui me semble avoir perdu ses repères, bien qu'il ait subi pire dans le passé. Ma vision, c'est celle d'un monde où on doit travailler et vivre dans un navre de paix et de bonheur. Bon, le poète universel que je suis prouve qu'il est cupide de se battre, se taper dessus, s'entretuer pour le pouvoir, l'argent et bien d'autres matériels qu'on n'emportera jamais dans la tombe. Bon, nous autres poètes, c'est ça, on demande l'impossible pour avoir le possible. Et il le devient souvent, car un poète ne tombe jamais dans le néant. Alors, c'est pourquoi certains disent qu'il est sacré et que c'est un élu de Dieu. Bon, de notre côté, je suis fan du vieux Léopold Sédar Senghor. Il nous a laissé champ d'ombre en héritage. Je remercie Dieu de me donner à mon tour la possibilité de laisser Balade Matinale en héritage à ma génération. Quoi ? Il vous a inspiré, Léopold ? Oui, bien sûr. Le temps de continuer. Il vous a inspiré dans Balade Matinale ? Bon, pour dire vrai, quand j'écrivais Balade Matinale, je ne me suis pas inspiré de ce qu'il a fait. Mais les critiques littéraires m'ont fait comprendre, m'ont fait découvrir son œuvre et m'ont expliqué ce qu'il avait fait. Vous avez une simple étude à l'heure de... Voilà, voilà. Ça, ça m'a réduit. D'accord. Bon, alors, ensuite, pour continuer à répondre à votre question, je suis content et satisfait du titre de mon recueil de poèmes. D'accord ? Alors, c'est le titre qui donne le premier attrait au livre. Et je trouve que Balade Matinale, c'est un titre élégant à tout point. Il est beau et il flash. Un titre assez romantique également. Voilà. Merci. Enfin, disons, Balade Matinale est une réflexion approfondie, un cadeau tombé du ciel pour apaiser le monde qui semble en avoir besoin en ce moment. Pour moi, je trouve qu'il tombe à pique pour améliorer nos conditions de vie, développer notre mieux vivre ensemble et donner à l'humanité sa dignité. Parce que tant qu'il y aura des guerres et des histoires dans le monde, le monde n'a pas encore eu sa dignité. Voilà. Pour répondre aux raisons pour lesquelles cet ouvrage a été rédigé. Échappatoire, en quelque sorte, vers le monde imaginaire. Voilà. Pour un peu échapper aux problèmes et difficultés également rencontrées dans la vie, en quelque sorte. Tout à fait. Et aider les gens aussi à tendre vers cet objectif. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Alassane Kamara. Il est l'auteur de Balade Matinale, écrivain également, poète. Et justement, pourquoi ce genre littéraire ? Oui, parce que la poésie, c'est la meilleure façon de pouvoir s'exprimer et d'atteindre les cœurs. C'est une belle façon, une magnifique façon aussi de pouvoir atteindre les cœurs, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire en condensé ce qu'on aurait dû dire en plusieurs pages. C'est pour ça que j'ai choisi la poésie. Est-ce autobiographique ? Bon. Je dirais plutôt un roman, un recueil de poèmes. Alors, c'est un recueil de poèmes et en lisant ce recueil, on retrouve quand même une partie de mon parcours. Ça reflète un peu une partie de mon parcours, si bien que ça donne l'impression que c'est ma biographie qui est retracée. Et ça, je trouve que c'est normal, car en vrai, c'est ça, une poésie réussie. Alors, voilà, c'est ça en vrai, une poésie réussie. Et pourquoi l'avoir dédicacé à vos enfants ? Qu'est-ce que l'auteur a voulu montrer à travers ça ? Alors, j'ai dédicacé à mes enfants, à mes deux enfants, Yuba et Aïssatou, pour ne pas faire de différence et pour ne pas heurter leur amour propre. Au moment de boucler le livre, l'inspiration n'était pas venue pour eux comme pour les autres. Alors, je leur ai dédicacé le livre pour ne pas créer de jalousie. Et je trouve aussi qu'être parent, c'est s'efforcer de partager équitablement l'amour entre les enfants. Voilà. D'accord. Nous allons faire une fiche de lecture, M. Kamara, pour parler justement des thèmes. Et d'ailleurs, quels sont les thèmes qui ont été abordés dans ce recueil de poèmes ? Bon, il y a plusieurs thèmes. Alors, je commence d'abord par le thème qui est dans le poème de M. Le Maire que vous avez, hein ? Que vous avez, voilà. Oui, j'ai bien fasciné justement, oui. Voilà. Ce poème exprime mon sentiment de reconnaissance au maire de Belfort, qui était l'élu à l'époque, au moment où j'ai créé ce poème. Il s'appelle le sieur Jean-Pierre Chevènement. Il m'a prêté une machine à écrire pour effectuer mon travail d'écrivain. Je venais d'arriver, je n'avais pas les moyens. Bon, j'étais au chômage. Et ça, c'était un honneur de la part du premier magistrat de la ville. Alors, la reconnaissance, être reconnaissant à un bienfait est une exigence de savoir vivre que Dieu apprécie. Dieu n'aime pas les ingrats. Donc, il ne les accepte pas dans son paradis. Alors, j'ai choisi de lui rendre hommage en marque de reconnaissance en faisant ce poème. D'accord. Monsieur le maire, un titre d'actualité, je dirais, parce que nous sommes au Sénégal dans un contexte où on va vers l'élection des maires. Monsieur le maire, vous faites, oui, je vous l'annonce. Monsieur le maire, vous rendez hommage à un maire pour un service rendu. Aujourd'hui, nous sommes pour parler, bien sûr, de la gouvernance territoriale. Comment, justement, appréciez-vous ce travail des maires chez nous, au Sénégal, puisque vous y avez vécu? Oui. Le travail des élus, c'est toujours un travail à saluer. Parce que les élus, c'est des représentants. C'est-à-dire, c'est le peuple, c'est la population qui s'est prononcée pour les nommer à ces postes-là. Donc, moi, je trouve que ça, c'est à soutenir et j'apprécie beaucoup le travail qu'ils font. Seulement, les maires doivent aller toujours vers la population. Ne pas attendre que la population revienne vers eux pour l'exercice de leur fonction. Voilà. Donc, c'est un message d'un écrivain qui a rendu hommage à un maire. Et à travers ce poème, justement, tous les maires vont se reconnaître dans ces verres. Nous poursuivons, nous, pendant ce temps, avec prière pour Joe Biden. Qu'est-ce que, donc, l'auteur parle dans ce poème? Alors, l'investiture américaine est celle de la première puissance mondiale. Quand l'Amérique est enrhumée, le monde éternue. Quand l'Amérique a mal, le monde ressent la douleur. Donc, je suis un poète universel. Il est évident que je m'intéresse à ce qui se passe dans le pays d'Obama. Alors, le duel de Joe Biden et Donald Trump, ça a été une très belle bataille démocratique qu'aux yeux du monde. Alors, la poésie que j'ai faite pour lui rendre hommage est une peinture de son image. C'est-à-dire, celle qu'il nous a présentée par son discours et son serment, le jour de l'investiture. C'est-à-dire la sagesse. Je pense que c'est cela qu'il faut au monde, pas seulement à l'Amérique. En plus, il y avait la jeune Amanda Gorman. La poétesse au charme irrésistible. Elle m'a pris la tête, Elisabeth, avec son poème. Elle m'a irrité le cerveau. J'étais fasciné. Elle m'a fait évader dans l'univers de la poésie profonde. Et dans l'univers de la poésie qui est conforme à la mienne. C'est-à-dire une poésie unificatrice. Alors, ce que j'ai constaté, c'est que c'était un talent. Quelle belle image aussi pour le monde qui a toujours prié pour que ce jour arrive un jour. Voilà le sentiment qui m'a animé à faire ce poème pour Joe Biden et pour le monde. D'autres thèmes également que vous avez abordés dans cet ouvrage. On parlera bien sûr de Juma Moubarak. Juma Moubarak. Donc, un terme souvent utilisé chez nous. Un terme également qui a un sens. Pourquoi justement le focus sur un thème pareil? Oui, Elisabeth. Juma Moubarak veut dire bonne prière de vendredi. Alors, le vendredi, c'est le jour que Dieu a créé le monde et le paradis. Alors, ce poème est l'expression d'une profonde profession de foi. C'est-à-dire, j'ai fait ça comme modèle à mes lecteurs pour que les lecteurs puissent faire sa prière en français. Moi, j'ai mis des années à pouvoir le faire. Je pense aussi que c'est valable pour tous les croyants. Voilà, c'est ce qui m'a animé à le faire. Et pourquoi? Avez-vous senti que la paix qui nous réunissait tous est en train d'être fragilisée? Oui, la paix a toujours été fragilisée parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. D'accord? Et la prière vient aider justement à s'opposer à cette fragilité, à empêcher justement ce genre de dérive. Dans vos poèmes, nous pouvons lire également « L'Afrique, notre continent ». Pourquoi? Oui. Pourquoi chanter pour l'Afrique? Qu'est-ce qui a motivé l'auteur? Bon, je suis africain. Je suis né en Afrique. J'ai grandi en Afrique. Pas mal d'écrivains m'ont fait rêver avec leurs poèmes qu'ils ont fait sur l'Afrique. Alors, je me suis dit, moi aussi, ce serait bien comme Dieu m'a donné la possibilité de devenir écrivain. Pourquoi pas, et poète, pourquoi pas faire un poème pour mon Afrique bien-aimée? C'est ça qui m'a motivé à faire le poème. Voilà, tout simplement. Et que chante l'auteur dans ce poème? Voilà, je chante l'unité. Je chante aussi, appelle à ce que l'Afrique, malgré qu'on dise l'unité existe, l'Afrique est unie, mais on continue à chanter pour que cette union continue à se développer et devienne plus forte. C'est surtout ça. Je prie pour que l'Afrique, quand même, parce que cet hymne, ce poème que je considère comme un hymne pour l'Afrique, à mon avis, je l'ai fait pour souhaiter et prier Dieu, pour que l'Afrique retrouve quand même cette unité dont on a besoin, cette union dont on a besoin pour sa grandeur. Et parmi les thèmes sélectionnés pour en débattre, un a poussé notre curiosité à savoir le pourquoi vous avez voulu faire un focus également sur le musée du Fouladou. Quel est l'enjeu? Oui, ça c'est une belle observation, une belle remarque et une belle curiosité. Alors, le musée du Fouladou, un livre et une lumière que l'écrivain honore. Quand il voit quelqu'un honorer le livre, l'auteur, l'écrivain, il honore cette personne. Bon, alors Moussa Baldé, notre ministre de la République, a honoré le livre en décidant de lui donner une place d'honneur sur les rayons de la bibliothèque du musée du Fouladou à Kolda, ma ville natale. Alors, quand la nouvelle arrivait, on était tellement contents, on était tellement heureux que moi j'ai pensé à lui faire cet hommage. Alors, l'écrivain, c'est quelqu'un d'immortel. Et lui, en faisant ce qu'il a fait, il nous rend immortel même après la mort. Donc, c'est pourquoi j'ai fait ce poème, pour lui faire honneur, parce que quand on fait honneur à quelqu'un, on devient honorable. Donc, j'ai fait ce poème pour lui faire honneur, car il est honorable. Une reconnaissance, en quelque sorte, de nouveau. Mais que dit l'auteur sur ce musée ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve que c'est bien, parce que c'est génial aussi, parce que depuis que je suis en France, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il y a un musée où on va exposer les livres. C'est vrai qu'il y a des bibliothèques nationales, il y a beaucoup de choses que les hommes ont créées pour pouvoir conserver les livres. Mais quand on trouve forme de musée, surtout dans ma ville natale, ça a été pour moi comme une merveille du monde. Et quelle est la place, justement, de ce musée, dans cette ville du Fouladou, ancrée toujours dans ses cultures et traditions ? Oui, c'est-à-dire, c'est une lumière, c'est une torche qui permet à tout le monde de venir découvrir l'art et la culture du Fouladou. C'est ça. Et ça, c'est fabuleux, parce que ça permet à tout le monde de venir voir et d'être au courant de ce qui se passe chez nous. Avant, on ne l'avait pas. Voilà, c'est une belle innovation, c'est une belle innovation de sa part. Voilà. Dans Balade Matinale, vous y rendez hommage également à un père, à mon père, le modèle, le titre d'ailleurs. De quoi parle ce poème ? Elisabeth, ce poème, je l'ai fait pour mon père déjà. Et pour dire vrai, il y a un détail important. J'avais fait, en 1985, quand j'ai commencé, au moment où j'avais fait le poème du maire, j'avais fait un très beau poème pour lui, je l'ai perdu. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Alors, après, je me suis concentré pour faire cela. Bon, on ne peut payer un père digne tous les services rendus. Ce poème est la moindre des choses pour lui exprimer mes sentiments aux yeux du monde. pour lui dire également que Dieu m'a donné raison de lui avoir forcé la main pour mon entrée à l'école française. Parce que lui, il ne voulait pas que j'aille à l'école française à l'époque. Il ne voulait pas. D'accord. Et il ne voulait pas. Et aujourd'hui, donc, vous êtes devenu un grand homme de lettres. Voilà. Donc, c'est vraiment touchant de lui rendre un hommage. Pareil dans cet ouvrage « Balade matinal ». Au début, vous avez dit que vous avez donc eu à dédicacer ce recueilli à vos deux enfants. Quel est le poème dans lequel vous parlez justement de ces enfants ? Il y a un poème que j'ai fait pour Michel. J'ai fait un poème pour Awa. J'ai fait un poème aussi dans « Comandrej » encore pour leur maman. Toujours dans « Balade ». Donc, voilà. Toujours dans « Balade ». Oui, toujours dans « Balade ». D'accord. Oui, oui, toujours dans « Balade ». Pour être plus précis, il y a le poème qui porte le titre « Michel, mon fils aîné ». J'ai fait ça pour lui. Et il y a aussi, comment dirais-je encore, pour ma fille, Awa. J'ai fait aussi, comment dire, Awa, ma fille. C'est son poème. Et « A mon père le modèle » et puis c'est celui qu'on est en train de parler. Voilà. Et voilà les poèmes que j'ai faits pour mes enfants. D'accord. D'accord. Autant de thèmes développés dans un recueil. de combien de pages et qui a été édité dans quelle maison d'édition, justement ? Ça a été édité à Belengara aux éditions Aminatastou Fall. Alors, l'ouvreur, c'est 370 pages. Pourquoi le choix de l'éditer chez vous alors que vous êtes établi à l'étranger ? Pourquoi ce choix de vous faire éditer chez vous ? Oh, ça, c'est une belle question. Alors, Elisabeth, moi, la littérature africaine, elle est différente de la littérature française. Et les éditeurs, des fois, ça les échappe. Je donne un exemple. L'éditeur, l'écrivain Amadou Krouman, l'ivoirien, avait demandé à faire son livre à l'époque en France ici. Alors, quand il est venu avec le titre « Soleil des indépendants », on lui a dit « mais soleil des indépendants, c'est quoi ça ? » Ils ont dit « mais ça, c'est pas français ». Il a dit « si, dans ma langue, on dit « soleil de quelque chose ». Par exemple, quand on dit « soleil de Zengor », ça veut dire « l'époque de Zengor ». Quand on dit « l'époque de quelqu'un », on dit « soleil de quelqu'un ». Ils ont dit « non, non, ça, c'est pas français ». Ils l'ont envoyé balader. C'est au Canada qu'il a été fait publier et ce livre est devenu un véritable monument littéraire pour l'Afrique. Donc, comme moi j'ai écrit un livre où il y a beaucoup de choses qui parlent de l'Afrique, de notre culture, à mon avis, je trouvais plus judicieux de le faire publier en Afrique, tout simplement. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons l'écrivain Alassane Kamara. Aujourd'hui, pour donc parler de ce livre « Balade matinale », un poème, un recueil de poèmes, on sait toujours que ce genre obéit à des règles. Est-ce que « Balade matinale » est donc inscrit sur ce registre ? Oui, bien sûr. Bien sûr, et il obéit aux règles. On voit des écrivains se dire libres et qui donc, comme ils le sentent, écrivent leurs textes sans pour autant obéir aux règles édictées, soit par la poésie, entre autres genres littéraires. Ça, c'est leur liberté, et c'est vrai, l'écrivain, il a cette liberté. Mais moi, mon poème, mon texte, il obéit, mes poésies obéissent à une règle. C'est des poèmes en verre. C'est-à-dire, les verres, c'est le fondement de l'écriture. C'est la poésie classique, la poésie à la Victorigo, à la Zingo, à la Camaralaï. Et puis, c'est dans la tradition des grands poètes cités par l'éditeur que vous avez énuméré sur la quatrième de couverture. Des poètes comme Théophile Gautier ou Stéphane Mallarmé. Donc, c'est le style de poésie que j'ai effectué. Et par contre, moi, j'ai apporté une amélioration, une innovation qui donne à ma poésie un charme captivant et impressionnant. D'accord. Voilà. Donc, on le retrouve dans la forme d'écriture des poèmes. C'est-à-dire, c'est une révolution que j'appelle la révolution littéraire camarienne. C'est-à-dire, c'est des poèmes en escalier, des poèmes en rectangle, des poèmes en triangle, des poèmes en pyramide, etc. Par contre, j'en ai pas fait en rond. Parce qu'en rond, je trouve que ça participe le lecteur. Donc, ça, j'ai pas fait. D'accord. Deux grands noms que vous venez de citer. Des hommes de lettres inscrits, comme vous l'avez dit également, sur la quatrième de couverture. Retrouvons-nous le même style poétique dans ce recueil, étant donné que vous l'avez cité en exemple. Tout à l'heure, vous avez dit que Senghor, donc il vous a inspiré. Oui, oui. Est-ce que les autres noms cités tantôt font partie des gens qui vous ont inspiré? Et est-ce que leur style d'écriture est à retrouver dans Balade Matinale? Oui, bien sûr. D'abord, j'ai construit des textes géants dans un français accessible à tous et à toute simplicité. Simplicité. D'abord, c'est des poèmes aussi avec sonorité sous-entendue, des métaphores, des comparaisons, des figures de style, voilà. Des poèmes qu'on peut réciter, qu'on peut déclamer, faire accompagner de musique au moment de la lecture. Alors, maintenant, d'abord, on a, pour les auteurs que tu as dit, on a le même style de poésie. On a aussi en commun l'amour de la poésie, l'amour de la langue française. Cette langue merveilleuse que nous aimons tout le temps. Alors, nous avons aussi en commun l'amour du monde et de l'humanité, que nous voulons rendre heureux par la force et le pouvoir de la poésie. Ou comment, selon vous, l'engagement d'un poète? Bon, l'engagement d'un poète dépend de ce qu'il a envie de faire. Normalement, un poète, il choisit, si c'est quelqu'un qui peut mettre un scaphandre de combat pour aller faire sa bataille. Tout dépend maintenant de ce qu'il a choisi comme truc pour aller faire son combat. Donc, son engagement, tout dépend du crédit que lui-même apporte à ce qu'il veut faire, tout simplement. Pourquoi cette question? Parce qu'on voit souvent la douceur, l'amour ou, entre autres mots, de la même famille dans la poésie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut retrouver également la satire dans ce genre littéraire? Oui, on peut tout retrouver de toute manière. Ça, c'est la liberté du poète et de l'écrivain. C'est élargi. Donc, on peut tout retrouver dedans, sans problème. Sans problème. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris la retraite et vous avez jugé nécessaire d'entamer, d'écrire. Aujourd'hui, où est-ce que Balade Matinale en est dans le cadre de la promotion de ce livre? Oui. Alors, la promotion du livre, elle est magnifique. Et j'en suis heureux. D'abord, dès que le livre est sorti, l'éditeur, il l'a mis en ligne à Amazon. Ça, c'est une excellente promotion. Et à tout moment, on peut espérer que quelqu'un va acheter le livre. Et l'objectif, quand on fait publier un livre, c'est de le voir aller vers le maximum possible de l'écrivain. Alors, c'est terrible de fabriquer un livre dont on parle partout et qui ne se vend pas aussi. Alors, je suis content de mon éditeur d'avoir assuré cela. Aussi, je lui dis bravo à lui. Bon, il y a aussi, à propos de promotion, la radio a été une grande porte de salut, un excellent acteur de soutien pour la promotion de mes livres. Par exemple, comme Balade Matina. Alors, d'abord, il y a vous, en ce moment. D'accord. À votre émission, l'encre et la plume. Oui. Une majestueuse station nommée Réomy, qui, je pense, veut dire ce pays. Ce pays, oui. Et qui a une chaîne officielle sur YouTube. Alors, un écrivain. Que tu rêves mieux. Donc, en tout cas, je vous en serai reconnaissant et tout à votre station. Et ce qui est sûr, je garderai toujours la fréquence 97.5. Elle sera toujours vivante dans mon cœur et dans ma tête. Tant mieux. Encre la plume est là. Donc, c'est une tribune pour tous les écrivains, mais également pour tous les enseignants établis au Sénégal. Et d'ailleurs, également, l'objectif, c'est de parler du livre, mais également de l'éducation. Justement, dans le cadre de la promotion, quel est l'écho que vous avez eu de votre ouvrage Balade Matinale ? Oui, c'est toujours bien. Alors, il y a la RTS de Kolda qui, depuis mon premier ouvrage, intitulé Kolda de mon enfance, me soutient. Samedi prochain, c'est prévu que je sois à Littérature, à l'émission Porte-voix des écrivains, pour parler de Balade Matinale. D'accord ? Ce qui est super avec la radio, à propos des échos que vous dites, c'est une réalisation à effet immédiat sur les éditeurs. Tout le monde est tout de suite informé. C'est ça qui est bien avec la radio. Donc, je salue au passage ma grande famille Les Éclairés. Donc, ils m'ont donné rendez-vous aussi samedi à 21h. Donc, ils peuvent compter sur moi. Voilà. D'accord. Il y a eu des critiques qui ont lu votre ouvrage ? Oui. Je les rencontre normalement samedi pour en discuter. Des critiques ? Alors, en premier... Et déjà, quels sont les messages que vous avez eus de ce livre ? Bon, pour l'instant, les premiers messages que j'ai reçus sont réconfortants. On me dit que c'est de la poésie de haute facture. Il y a la maire de Paris aussi qui m'a encouragé et félicité pour le poème de Paris. Et puis, les écrivains comme Gorkodio et Abdurahman et autres m'ont félicité. Et le cercle aussi. Les écrivains du cercle aussi m'ont beaucoup félicité. Donc, voilà. En gros, les critiques ont toujours donné une appréciation favorable à cet ouvrage et à qui on donne déjà une dimension comme celle de Zenghor que je vous ai cité tout à l'heure. Le recueil de poèmes que Zenghor avait fait, Chant d'ombre. Ils m'ont déjà classé dans cette catégorie-là. Et ça, ça m'encourage, ça me réconforte, ça me fait du bien. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à un titre, ambassadeur de la littérature. Ce sont des termes que j'ai retrouvés dans soit la préface ou la quatrième de couverture. En tout cas, je l'ai retrouvé dans le livre Balade Matinale. Pourquoi vous surnomme-t-on ambassadeur de la littérature? Oui, on m'appelle plus précisément ambassadeur de la littérature franco-africaine. C'est comme ça. Voilà. Alors, Elisabeth, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente l'élu d'une nation auprès d'une autre. Alors, un écrivain, c'est pareil. À part que lui, il le fait par libre choix, conforme aux normes de l'édition. On m'appelle comme tel sans doute parce que j'ai accompli à merveille cette mission, ce rôle d'ambassadeur. Donc, on vous a donné, on vous a collé ce surnom. Tout à fait. Alors, moi, je suis né et grandi au Sénégal. Alors, j'ai étudié pendant des années la littérature africaine en même temps que la littérature française. Bon, je vis en France depuis 78. Donc, je suis un pays des deux cultures. Alors, pour moi, je défends l'un comme l'autre. Alors, pour moi, la France et la francophonie sont liés par le même destin. La francophonie est le prolongement culturel de notre France bien-aimée et mère patrie. Donc, je suis métisse culturel, mais un métisse qui s'ouvre aux autres, tout en magnifiant ma culture, conforme à la sagesse zingorienne. C'est-à-dire s'ouvrir aux autres, tout en restant enraciné à sa culture. Alors, parce qu'on en parle, je conseille aux jeunes français de faire autant. Car la France, c'est nous et nous, c'est la France. La francophonie, c'est nous et nous, c'est la francophonie. C'est ça, la vérité, Elisabeth. C'est ça, la réalité. Et le discours qui dit, tout discours qui dit l'inverse, c'est du picot. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Alassane Kamara. Il est écrivain, poète, auteur de balades matinales. Monsieur Kamara, merci de l'avoir souligné. Donc, vous êtes représentant ou ambassadeur de la littérature francophone. Aujourd'hui, vous êtes établi à l'étranger, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais, certainement, vous suivez l'actualité de votre pays. La raison pour laquelle vous avez jugé nécessaire de vous faire éditer chez vous a certainement une signification. Aujourd'hui, comment vous percevez justement la politique littéraire du Sénégal ? Alors, la politique littéraire du Sénégal, je la trouve admirable. Franchement, depuis l'indépendance, elle s'est toujours bien portée. Pas de manquement ? Sénégal, si, il y en a, mais pour dire vrai, moi, je choisis d'abord l'aspect, le côté positif. D'abord, depuis Sénégal, depuis l'indépendance, cette littérature s'est toujours bien portée. Sénégal était académicien. Evidemment, il était un homme de lettre. Voilà. Voilà. Tante Aminata Souffal aussi. Et toute la liste des écrivains du pays ont fait du Sénégal une belle vitrine dans sa politique littéraire. D'accord ? Alors, aujourd'hui, il y a des maisons d'édition au Sénégal. Avant, il fallait venir en France pour se faire publier. Alors, il y a actuellement l'Association nationale des écrivains du Sénégal et bien d'autres associations, à l'exemple du Cercle des écrivains de la région de Kolda, dont je suis membre. Alors, il y a beaucoup de plateaux de télé et de radio qui diffusent beaucoup de programmes littéraires, etc., etc. Tout cela montre que le Sénégal a une bonne politique littéraire et qu'il reste fidèle à la pensée littéraire zingorienne, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres avec notre culture comme carte de visite. Et vous pensez que toutes ces initiatives, c'est grâce à la politique littéraire du Sénégal ? Les éditions, les maisons d'édition, les associations ? Ah ben ça ! De toute manière ! De toute manière ! Sinon, comment portons-nous ? En tout cas, n'importe comment, ça a favorisé. Et sur le plan structurel, moyens, promotion, comment vous appréciez ce volet ? Je trouve que c'est… Alors, il y a quand même des détails aussi que je voudrais faire remarquer d'abord. Il y a, entre le 2 et le 5 décembre, il y a tout le cercle des écrivains de la région de Kolda, invité par le ministre de la Culture à assister au deuxième salon du livre de Dakar. Voilà. Il y a aussi le Sénégal participe à la semaine africaine de l'UNESCO, qui est organisée entre le 23 et le 26 novembre, qui a déjà démarré d'ailleurs. Alors, tout ceci, c'est pour vous dire mon appréciation sur la politique littéraire du Sénégal. Voilà. Aujourd'hui, vous avez, comme vous l'avez dit, démarré ou commencé à écrire étant jeune, mais vous avez jugé nécessaire de laisser des années après pour publier votre premier ouvrage. Aujourd'hui, vous avez eu le temps d'observer, en quelque sorte. Comment vous appréciez justement cette arrivée de la nouvelle génération dans le cadre de la littérature ? Oui. Alors, moi, Elisabeth, si vous permettez, j'ai quand même à propos, pour mieux répondre par un exemple à votre question, c'est ce qui m'a le plus frappé dans l'actualité, et je porte mon choix, sur le prix Goncourt octroyé au confrère Mohamed Bougarsar. D'accord ? Oui. Alors, je trouve qu'il est conforme à la liberté d'auteur. Il est libre tout seul face à son papier, avec sa plume, de choisir et de traiter le sujet qu'il veut. Alors, tout seul face à son papier, avec son encre et sa plume, comme vous dites dans votre émission, il est libre. Alors, Secria, il a osé, ça a payé. Il a bossé, on l'a récompensé. On lui a fait honneur, il a accepté. Alors, on ne peut pas être tous du même avis. D'accord ? Alors, où s'arrête la liberté de l'écrivain ? Où ? On dit, la liberté de chacun de nous s'arrête où commence celle des autres. Alors, si on veut que la liberté de l'écrivain sénégalais ou africain s'arrête, où commence celle des générations précédentes ou de la religion, alors dans ce cas, on doit le définir comme tel par un décret. Alors, pour ma part, je félicite le confrère Mohamed Bougarsar. Il nous a fait honneur. Il a fait honneur au Sénégal, à l'international. Même si c'est mal vu par certains, un écrivain s'est fait pour écrire. Écrire et écrire, même dans la honte. Donc, à travers Bougars, vous rendez hommage à la nouvelle génération d'écrivains. Voilà, exactement. Autre appréciation aussi, bien sûr, vous avez quelques échos. D'autres écrivains jeunes, sénégalais, vous en avez ? Oui, il y en a tout plein. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y en a tout plein. On en a à Kolda, on en a un qui avait fait un très bel ouvrage tout récemment sur l'assaut final, le titre de son ouvrage. Il y a un autre aussi qui avait fait un très bel ouvrage aussi pour parler de son enfance. Et tout ça, c'est magnifique. Il y a quand même une flopée d'écrivains qui surgissent et qui montent dans la nouvelle génération. Et ça, c'est bien parce que c'est ça qui permet au pays de s'enrichir. Parce que la culture, c'est ça le ciment du fondement du développement que nous aspirons à faire. Et c'est le schéma de la construction du développement. Voilà. Et tout ça, c'est bien. Le fait qu'il y ait beaucoup d'écrivains comme ça, ça, c'est magnifique. Donc, ça veut dire que la relève est assurée. Et ça, on peut saluer Zenghor parce qu'il nous a fait rêver. Il nous a mis le virus dans la peau avec la littérature. Zenghor est vraiment quelqu'un qui vous a inspiré. Il est tout le temps dans le monde. Mais oui ! Mais oui ! D'accord. Est-elle prête, cette jeunesse ? Vous pensez qu'elle est prête, à part ces quelques têtes qui sortent de l'eau, toutes réunies, cette nouvelle génération ? Pensez-vous qu'elle est prête ? Parce que d'aucuns des anciens écrivains parlent de la qualité des écrits. Oui. Alors, c'est ça le drame, Elisabeth. L'écriture est devenue un peu spéciale. Les gens, ils sont trop avancés dans les études et quand ils se mettent à écrire, ils ont du mal à écrire simple. Alors, les textes sont souvent, avec beaucoup de difficultés, le lecteur a du mal à comprendre. C'est ça le problème de la nouvelle génération. Ça, c'est de un. Et deuxièmement aussi, avec l'évolution des technologies nouvelles, des appareils qu'ils ont, de toutes sortes d'appareils, le vocabulaire, la grammaire, les mots, ça les échappe. Alors, si bien qu'ils écrivent avec beaucoup de fautes. Et ça, c'est dommage. Voilà. Et ça, c'est dommage. Et quel est l'appel que vous lancez justement à cette nouvelle génération d'écrivains sénégalais ? Oui, c'est de les encourager à écrire. Écrire et écrire. Il y a beaucoup de sujets à traiter en Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire en Afrique. On a beaucoup de choses à faire en Afrique. Donc, je les encourage à se lancer dans l'écriture parce que l'écriture, c'est ça qui reste. C'est ça qui reste. Et c'est ça, les archives. Et c'est ça qui va aider les générations montantes aussi à évoluer au plus vite. Voilà. L'écriture, c'est une bonne chose. Moi, c'est l'appel, en tout cas, que je les lance. Un poème, un recueil de poèmes dans les rayons. Quelle sera donc la prochaine étape de Alassane Kamara en tant qu'écrivain ? Oui, pour l'instant, je suis en chantier sur un ouvrage qu'on a dédié à Djeo, notre ancienne présidente qui nous a quittés au mois de mai. Voilà. Je suis en chantier pour écrire ça. Et puis, c'est ça la prochaine étape, Inch'Allah. Et je pense pouvoir le terminer avant la fin de l'année, Inch'Allah. Et ce sera quel genre ? Oui, ce sera un recueil de témoignages déjà. Et puis, pour rendre hommage à Djeo. Et on va introduire aussi un passeport littéraire. Et puis, à travers cet ouvrage, ce sera ça, quoi. Ce sera ça, l'ouvrage. Voilà. Et ce sera une première parce qu'on n'en a jamais fait de passeport littéraire. Il n'y en a pas eu encore. Donc, nous serons peut-être les premiers à innover cette technique. Voilà. On est impatientes de découvrir alors ce format. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à voir Alassane Kamara nous amener un autre genre littéraire ? Oui, bien sûr. Tout peut arriver. L'écueil de paix. Tout peut arriver. Tout. Parce que de toute manière, à partir du moment où on a commencé, on s'est lancé dedans, c'est fini. On va toujours écrire. C'est ça qui est bien avec l'écriture. Quand on fait un ouvrage après, avec le temps, avec les critiques, avec les remarques, avec les encouragements, avec les appréciations, avec tout, ça nous inspire encore à écrire un autre ouvrage. Alassane Kamara, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Tout le bonheur et tout le plaisir est pour moi, c'est partagé. Je vous remercie infiniment encore une fois pour cette belle invitation. Voilà. Et puis, je dis aussi vivement merci à toute votre équipe, particulièrement à vous, mon interlocutrice. Je salue et remercie vivement mes lecteurs et fans et à tous mes auditeurs et à tous nos auditeurs. Voilà. Bravo et grand merci à Idriss Asso, aussi à Gorkoyo, mon éditeur, qui se bat pour propulser mon livre « Balade matinale » au sommet de la tribune des lecteurs. Et puis, bien le bonjour et des gentillesses à ma famille, à la population du Sénégal, de la France, sans oublier toute la francophonie. Voilà. D'accord. Ça a été encore une fois de plus un plaisir pour nous de vous accueillir à la scène Camara, écrivain, poète, auteur de « Balade matinale », qui était ce matin l'invité de l'Encre et la plume, émission que vous pourrez suivre sur la 97.5 ou sur www.reoumi.com ou donc sur notre chaîne YouTube « Reoumi officielle ». Émission également à réécouter le mardi à partir de 23h. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur EMI-FM.